Musique Si quelqu'un nous rend service, nous lui devons un service en retour. Il est considéré comme normal que le fait de recevoir crée une dette. Chacun de nous connaît la règle et connaît les sanctions sociales qui frappent ceux qui ne la suivent pas. Nous sommes prêts à tout pour éviter que l'on nous classe dans cette catégorie. C'est sur ce point que nous pouvons nous faire prendre au piège d'individus qui cherchent à profiter de notre sentiment d'obligation. Mais la dette peut être forcée. On vous donne une chose que vous ne souhaitez pas ou que vous n'avez jamais demandé pour obtenir quelque chose de vous. Si nous repoussons une demande que nous jugeons trop contraignante, nous avons tendance à accepter juste après une demande moindre, même si nous ne l'aurions pas acceptée de prime abord. L'auteur donne l'exemple d'un petit voisin venu lui vendre des billets de tambola à 5$ pour une fête scolaire. Sachant qu'il ne s'y rendrait pas, l'auteur décline l'offre. C'est alors qu'une nouvelle demande lui est faite. Achetez quelques barres de chocolat à 1$ pour participer au financement de l'événement. Il accepte cette seconde requête. Arrivé chez lui, il se demande néanmoins ce qui l'a conduit à acheter ces barres qu'il ne mangerait assurément pas. C'est alors qu'une mesure qu'il n'aurait certainement pas accédé à cette deuxième requête si elle lui avait été faite d'emblée. Mais que dans la mesure où le petit vendeur venait d'accepter son premier refus, il s'est senti obligé d'accéder à sa deuxième requête. Lorsque l'on nous fait une faveur, nous contractons une dette à l'égard du partenaire qui nous l'a fait. Ce qui n'est pas une exploitation, mais la participation honorable à un réseau d'obligations mutuelles qui renforce les liens et contribue au bonheur de tous. Mais si la faveur initiale n'est qu'un stratagème et que nous le percevons comme tel, si vous considérez la faveur reçue comme une manœuvre de promotion commerciale par exemple, la nécessité de réciprocité disparaît. Le principe d'engagement et de cohérence nous conduit à réagir de façon à justifier nos décisions antérieures. A partir de petits engagements, il nous est en effet possible de manipuler l'idée qu'un individu se fait de lui-même. Les engagements rendus publics sont des engagements durables et nettement moins influençables que ceux qui sont pris secrètement. Plus un engagement a demandé un effort important, plus il engagera la personne qui l'a fait. Les personnes qui se sentent personnellement responsables de leurs décisions s'y tiennent beaucoup plus que celles qui ont été contraintes par la force ou la menace. Ainsi, moins la pression extérieure est importante, plus la motivation est efficace. Bien que la cohérence soit en général louable et indispensable, il en existe une variété absurde et rigide qu'il faut éviter. Donc il est nécessaire de mettre à jour constamment votre perspective et de vous demander si en sachant ce que vous savez aujourd'hui, vous prendriez toujours la même décision. Poser cette question lorsque l'on s'aperçoit que les circonstances que nous avons perçues initialement ont changé, permet de s'affranchir du pouvoir de la cohérence mal avisé. Selon le principe de la preuve sociale, l'un des moyens de déterminer ce qui est bien est de découvrir ce que d'autres personnes pensent être bien. Les actions des personnes qui nous entourent seront alors un élément important de la réponse. En effet, habituellement, lorsqu'un grand nombre de personnes fait quelque chose, c'est que c'est la meilleure chose à faire. Nous sommes plus disposés à suivre l'exemple d'un individu semblable que d'un individu dissemblable. Les publicitaires usent tout particulièrement de ce principe lorsqu'ils font intervenir des personnes ordinaires pour vanter les mérites d'un produit. Et si l'on se sent incapable de faire une chose, le fait de voir une personne qui nous ressemble le faire nous poussera à sauter le pas. La difficulté est d'autant plus grande que la plupart du temps, nous ne souhaitons pas nous prémunir contre les informations que nous fournit la preuve sociale. Nous devons cependant périodiquement regarder au-delà des indications du groupe. Nous avons tendance à nous laisser plus facilement persuadés par des personnes qui nous sont sympathiques. Les facteurs qui font qu'une personne ressent de la sympathie pour une autre de manière automatique sont L'apparence physique. Les études montrent que nous accordons automatiquement aux personnes physiques harmonieux d'autres qualités comme le talent, la bonté, l'honnêteté ou bien l'intelligence. La similarité. Nous aimons ce qui nous ressemble. Les compliments. Le contact et la coopération. Mettre les gens en situation de coopération forcée augmente les relations satisfaisantes. Les professionnels de la persuasion s'efforcent ainsi de nous faire croire qu'ils œuvrent avec nous dans un but commun. Le conditionnement et l'association. Une association, même accidentelle, avec des choses agréables ou désagréables, influence la façon dont les autres nous perçoivent. Comme la personne qui apporte une mauvaise nouvelle, à laquelle elle est immédiatement associée. Plutôt que d'empêcher la sympathie de naître, il est préférable de détecter quand nous ressentons une forte sympathie pour quelqu'un, en particulier quand elle a été produite rapidement ou de manière inattendue. Nous apprenons très tôt que l'obéissance aux autorités compétentes et louables est la désobéissance condamnable. Ainsi, quand une autorité est légitime à parler, le bon sens n'est plus de mise. Notre défense fondamentale est donc de prendre conscience du pouvoir de l'autorité, mais il ne faut pas bien sûr s'y opposer une opposition systématique. En général, les figures de l'autorité savent de quoi elle parle. Ce qu'il faut, c'est être capable de distinguer facilement les cas où ce qu'elle nous souffle doit être écouté et les cas où il faut résister. Dans le cadre d'une vente, un appareil devient par exemple davantage désirable dès lors qu'il n'est plus disponible. Une fois encore, ce procédé fonctionne du fait de notre tendance à faire des raccourcis. Nous avons par exemple tendance à évaluer la qualité d'un objet en fonction de sa disponibilité. Ce qu'il faut savoir à propos de la rareté, c'est qu'elle augmente notre désir de posséder quelque chose, mais pas notre plaisir de la posséder. Comme pour de nombreuses connaissances, ces techniques de manipulation et de persuasion pourront être utilisées comme des armes ou des outils. Et l'unique nuance entre les deux sera liée à l'éthique que vous vous serez fixée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !